Léon Tolstoy, d'où vient le mal Un ermite vivait dans la forêt sans avoir peur des bêtes fauves. L'ermite et les bêtes fauves conversaient ensemble et ils se comprenaient. Un jour, l'ermite s'était étendu sous un arbre. Là s'était aussi réuni pour passer la nuit, un corbeau, un pigeon, un cerf et un serpent. Ces animaux se mirent à disserter sur l'origine du mal dans le monde. Le corbeau disait « C'est de la faim que vient le mal. Quand tu manges à ta faim, perché sur une branche et croissant, tout te semble riant, bon, joyeux. Mais reste seulement deux journées à jeun et tu n'auras même plus le cœur de regarder la nature. Tu te sens agité, tu ne peux demeurer en place, tu n'as pas un moment de repos. Qu'un morceau de viande se présente à ta vue, c'est encore pire, tu te jettes dessus sans réfléchir. On a beau te donner des coups de bâton, te lancer des pierres. Chien et loup ont beau te happer, tu ne lâches pas. Combien la faim en tue ainsi parmi nous ? Tout le mal vient de la faim. Le pigeon disait « Et pour moi, ce n'est pas de la faim que vient le mal. Tout le mal vient de l'amour. Si nous vivions isolés, nous n'aurions pas tant à souffrir. Tandis que nous vivons toujours par couple. Et tu aimes tant ta compagne que tu n'as plus de repos, tu ne penses qu'à elle. A-t-elle mangé ? A-t-elle assez chaud ? Et quand elle s'éloigne un peu de son amie, alors tu te sens tout à fait perdue. Tu es hanté par la pensée qu'un autour l'a emportée ou qu'elle a été prise par les hommes. Et tu te mets à sa recherche. Et tu tombes toi-même dans la peine. Soit dans les serres d'un autour, soit dans les mailles d'un filet. Et si ta compagne est perdue, tu ne manges plus, tu ne bois plus, tu ne fais plus que chercher et pleurer. Combien il en meurt ainsi parmi nous ? Tout le mal vient non pas de la faim, mais de l'amour. Le serpent disait « Non, le mal ne vient ni de la faim ni de l'amour, mais de la méchanceté. Si nous vivions tranquilles, si nous ne cherchions pas noises, alors tout irait bien. Tandis que si une chose se fait contre ton gré, tu t'emportes et tout t'offusque. Tu ne songes qu'à décharger ta colère sur quelqu'un. Et alors, comme affolé, tu ne fais que siffler et te tordre et chercher à mordre quelqu'un. Et tu n'as plus de pitié pour personne. Tu mordrais père et mère. Tu te mangerais toi-même. Et ta fureur finit par te perdre. Tout le mal vient de la méchanceté. Le cerf disait « Non, ce n'est ni de la méchanceté, ni de l'amour, ni de la faim que vient tout le mal, mais de la peur. Si on pouvait ne pas avoir peur, tout irait bien. Nos pieds sont légers à la course et nous sommes vigoureux. D'un petit animal, nous pouvons nous défendre à coup d'endouillet. Un grand, nous pouvons la fuir. Mais on ne peut pas ne pas avoir peur. Qu'une branche craque dans la forêt, qu'une feuille remue, et tu trembles tout à coup de frayeur. Ton cœur commence à battre, comme s'il allait sauter hors de ta poitrine. Et tu te mets à voler comme une flèche. D'autres fois, c'est un lièvre qui passe, un oiseau qui agite ses ailes, ou une brindille qui tombe. Tu te vois déjà poursuivie par une bête fauve, et c'est vers le danger que tu cours. Tantôt, pour éviter un chien, tu tombes sur un chasseur. Tantôt, pris de peur, tu cours sans savoir où, tu fais un bond, et tu roules dans un précipice où tu trouves la mort. Tu ne dors que d'un œil, toujours sur le qui-vive, toujours épouvanté. Pas de paix. Tout le mal vient de la peur. Alors l'ermite dit, Ce n'est ni de la faim, ni l'amour, ni de la méchanceté, ni de la peur que viennent tous nos malheurs. C'est de notre propre nature que vient le mal. Car c'est elle qui engendre et la faim, et l'amour, et la méchanceté, et la peur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !